La population de la sous-préfecture de Massy a terminé l'année 2022 dans la plus grande joie. Les fils et filles de cette localité, située à 27 km de la préfecture de Pita, sous l'impulsion de l'ONG Bantal Massy, ont inauguré le pont construit sur la rivière Massy-Wall ce samedi 31 décembre 2022. Ce bijou long de 26 mètres et large de près de 7 mètres a été construit sur fond propre des résidents et des ressortissants établis dans 69 pays à travers le monde. Le montant s'élève à 1,135,000,000 de francs guinéon. Je me rappelle, il y a de cela quelque temps, nous étions ici pour la pose de la première pierre de ce pont historique. Cette importante rivière se trouve sur la route Bomboli-Massi-Sangaréa. Cet ouvrage de 27 mètres linéaires de long sur 6,7 mètres linéaires de large, avec le profilage de la piste d'accès de 900 mètres linéaires. Un péronné maçonné de 35 mètres, pour un coût total de 1,135,275,000 francs guinéens, a été entièrement financé par l'ONG Bantal Massy internationale et les ressortissants sur 69 pays à travers le monde. Que les résidents en soient sincèrement remerciés. Ce pont reconstruit date de la période coloniale. Pendant la chefferie traditionnelle du Soufeu, El-Ajkirne-Ousmane Ba, député de la première législature de la République en 1958. C'est un pont d'une utilité immense en raison de l'importance du trafic entre le centre de Massy et les différentes localités de Gadamassi jusqu'à la sous-préfecture de Sangaréa et au-delà. Au nom du coordinateur général de l'ONG Bantal Massy internationale, Mohamed Younou Sandireba, actuellement absent du pays, a été représenté par Ibrahim Diallo. Dans son discours, il a expliqué les raisons qui ont poussé les fils et filles de Massy à réaliser cette infrastructure sur fond propre. Nous avons la conviction qu'il n'y a pas de développement sans route, Zepon. Les ouvrages de franchissement sont très importants pour le désenclavement des régions et faciliter aux paysans, agriculteurs et commerçants d'aller vendre leurs produits. Ainsi, quand un pont s'écroule, c'est toute une économie qui s'effondre. C'est pour cette raison que Bantal Massy a souhaité offrir ce pont et le mettre à votre disposition ce jour du 31 décembre 2022 au bénéfice des usagers. Nous voudrions saisir cette opportunité pour solliciter le précieux appui des nouvelles autorités, particulièrement son Excellence, le président du Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et le colonel Mamadi Doumbouya. Nous sollicitons également le Premier ministre, M. Bernard Gomou et son gouvernement, pour la finalisation des travaux de construction de cette route Bomboli, Massy, Sangaria, devant déboucher sur Kindia. Il convient de noter que les sous-préfectures de Sangaria et de Massy constituent une zone de grande potentialité agro-pastorale et site vicol, dont l'exploitation pourrait contribuer énormément au processus de développement socio-économique de la préfecture de Pita et ses voisins, ainsi que de toute la Guinée. L'ONG Mental Massy envisage, dès l'an 2023, de s'activer dans la promotion et le soutien mécanisé des activités agro-pastorales, afin que dans les cinq années à venir, on parvienne à améliorer le panier de la ménagère, restreindre le couloir de l'exode rural et élargir et rendre fluide le canal de pôle d'attraction économique de Massy. Cet objectif vital que nous nous sommes fixés à soutenir colle bien avec la vision de refondation de l'État prônée par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Tumbuya. Refondation que la population de Massy soutient à 100%. Pour terminer, j'appelle à la mobilisation de chacun et de tous pour qu'ensemble, nous construisons un pont vers un meilleur avenir pour notre pays. C'est le gouverneur de la région administrative de Mamou qui a présidé la cérémonie d'inauguration du pont sur la rivière Massy-Wall. Le colonel Ali Badra Kamara a, au nom du président de la transition, remercié les fils et filles de la sous-préfecture de Massy pour leur acte de patriotisme en construisant sur fond propre cette infrastructure. Au nom de la hérarchie du gouvernement du docteur Bernard Gomou, sous le leadership du président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le président de la transition, le colonel Mamadi Tumbuya, on vous dit grand merci. Merci pour avoir traduit votre sens de responsabilité. pour traduire le rassemblement qui parle de développement par la mobilisation des ressources humaines, des ressources matérielles, de tout ce qu'il faut. Merci pour tout ce que vous avez mobilisé. C'est le lieu et le moment de traduire cela par le terme En plus de ce pont, l'ONG Bantal Masy a construit sur fond propre un collège et lycée dans la commune rurale, une bibliothèque et un centre de formation en informatique pour les élèves de la localité. Merci.